Merci Thomas. Avant de démarrer, je voudrais juste vous rappeler que sur le programme, vous avez un numéro de portable qui peut vous servir à envoyer vos questions par SMS. C'est le numéro de Bertrand Petit. Alors ce soir, je vais vous parler d'une chose assez remarquable qui est la véritable transformation digitale de l'armée américaine. On a découvert ça au SXSW. Remarquable pourquoi ? Déjà remarquable parce que quelques semaines avant que la personne dont je vais vous parler nous en a parlé, nous a livré la manière dont il s'y prenait pour disrupter l'armée américaine, ce projet et l'existence même de la cellule étaient classés top secret. Alors cet homme, il est arrivé pour disrupter, penser et sortir du bocal au sein du Pentagone, pour penser de manière complètement différente et finalement pour créer la disruption. Cet homme, c'est ce quarantenaire qui a l'air vraiment tranquille, bien dans ses baskets, il a en fait été créé une cellule, il est donc Strategic Capabilities Office Director au sein du Pentagone et il a disrupté l'armée américaine par les jeux vidéo. Alors quand on lui a dit tu vas disrupter l'armée américaine et ta mission, ça va être de réfléchir à l'armée de demain, pas l'armée et pas la guerre d'après-demain, la guerre de demain. Et ce qui va se passer sur le champ de bataille réellement demain, comment est-ce qu'on va faire pour implémenter des innovations technologiques ? Et ta mission, ton objectif c'est de réussir à mener des projets qui vont se retrouver directement sur le terrain en moins de trois ans. Et là il regarde le truc, il est en moins de trois ans, c'est une mission impossible. Ok, des innovations technologiques, il y en a, il y a la DARPA, la DARPA c'est l'agence de recherche de l'armée américaine, il travaille sur les innovations, il nous en sortent plein, sauf que si on regarde dans le meilleur des cas, les projets issus de la DARPA aboutissent sur le terrain au bout de dix ans, en règle générale c'est plutôt quinze ans voire vingt ans. Donc déjà c'est pas vers ce côté-là qu'il va pouvoir se tourner. Deuxième chose, l'armée est organisée en armes, il y a l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, etc. Donc forcément organisée en silos. Les silos c'est autant en termes d'organisation, de complexité pour réussir à implémenter les choses rapidement. Et puis derrière, les procédures de l'armée, dès qu'on veut lever le petit doigt, il faut remplir des dossiers dans tous les sens. C'est extrêmement compliqué et ça découragerait un bataillon, un régiment entier. Donc il se dit, il faut que je fasse autrement, il faut que je réfléchisse différemment, il faut que j'aille me creuser les méninges. Et il est allé regarder du côté de la Silicon Valley, du côté des start-up. Et il s'est dit, par rapport à leur manière de procéder, à leur manière de faire, ils vont aller regarder la user experience. La user experience ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi au niveau de l'armée, je vais aller regarder le soldat. Et je vais aller me poser tout de suite la question, le soldat, il a besoin de quoi ? Qu'est-ce qui lui manque ? Qu'est-ce qu'il rêverait d'avoir ? Et plutôt que de partir d'innovation technologique, et puis après de voir avec les différents responsables de l'armée, comment est-ce qu'on va pouvoir implémenter les choses, je vais aller séduire les soldats et travailler directement sur le terrain. Et quoi de mieux pour aller séduire les soldats que de penser en termes d'ergonomie, en termes derrière de facilité d'usage ? Et du coup, il s'est tourné vers les jeux vidéo. Ça tombe bien, c'est un fan, c'est un gamer. Et du coup, il avait là une légitimité pour rapporter des homework à la maison et expliquer à sa femme, écoute, franchement, je suis navré, mais je fais ça pour la patrie. Et donc, il s'est mis à tester les jeux vidéo, à regarder comment est-ce qu'ils pouvaient vraiment être si intuitifs, qu'est-ce qui faisait que les éditeurs de jeux vidéo arrivent à rendre des systèmes complexes le plus simples possible et le plus utilisables possible derrière. Et il s'est dit, les jeux vidéo, effectivement, au début, ils s'inspirent de la réalité, mais aujourd'hui, ils l'ont dépassé, ils l'ont sublimé. Et bien moi, je vais m'inspirer des jeux vidéo pour apporter la même chose. Et un exemple qu'il nous a donné, c'est Pokémon Go. Il dit, quand Pokémon Go est sorti, je me suis dit, mais c'est absolument génial. Je rêverais que tous nos militaires, tous nos soldats aient la même chose. Alors bien sûr, on va remplacer les petits monstres colorés, les Pokémon, par des informations stratégiques, par la position des ennemis. Mais exactement de la même manière, on va pouvoir identifier où sont les ennemis, où sont les différentes targets, et diffuser en temps réel les informations aux soldats. Donc il part de ça, et puis face à ça, il se dit, comment réellement je vais faire ? Parce que c'est bien gentil de s'inspirer des jeux vidéo, mais derrière, il faut quand même que j'arrive à faire quelque chose et à sortir des projets en moins de trois mois. Il se dit, déjà, je vais partir de ma vision. C'est quoi ma vision du champ de bataille, de la guerre, de demain ? Et il se dit, moi, ma vision de la guerre de demain, ma croyance, c'est qu'il y a deux choses fondamentales sur lesquelles il va falloir que je capitalise. La première, ce sont les données. Tout ce qui est big data, smart data, data visualization. Donc il faut que j'aille regarder ça. Et la deuxième chose, c'est l'autonomie. L'autonomie de tous mes robots, mes drones, etc. Et si je combine les deux, ça veut dire que demain, j'aurai des soldats qui seront au milieu d'un bataillon de petits robots qui seront autonomes et qui, face à une mission, pourront agir tous ensemble. Plein de thermomix de la guerre de demain. Et donc, il se dit, je vais partir de ça, et puis je vais réfléchir à tous ces robots que je vais pouvoir faire. Et je vais le faire en mode start-up. Je vais le faire en mode start-up, réellement, comme on peut créer des projets, donc en test and learn, A-B testing, fail fast, tout ce qu'on peut entendre dans la Silicon Valley, tout ce qui est du lean start-up, et en utilisant les méthodologies du design thinking, et du coup, en développant tout ça. Et il me dit, alors là, ça a été un choc énorme auprès de mes collègues qui venaient me voir en me disant, bon, c'est super ce que tu es en train de faire là, tu es en train de faire la start-up de l'armée, mais alors, c'est quoi ton cahier des charges ? C'est quoi tes specs ? Et là, il explique, attends, moi, je n'ai pas de cahier des charges, je n'ai pas de specs. Parce que les cahiers des charges et les specs, c'est le meilleur moyen de s'enfermer, ou de faire comme à la DARPA, de sortir des projets au bout de 20 ans. Moi, j'ai 3 ans, donc si je m'enferme là-dedans, c'est mort. Donc j'y vais, et puis je vais apprendre en marchant, et du coup, mon seul point de départ, le seul démarrage de tous mes projets, ce sont des convictions, des actes de foi. Qu'est-ce que j'ai envie ? En quoi je crois ? Qu'est-ce qui, potentiellement, va servir les soldats derrière ? Et il dit, par contre, on a vu, c'est une mission impossible. Donc moi, je veux bien accepter la mission, uniquement avec 3 exigences. La première chose, c'est que je puisse faire des équipes pluridisciplinaires. J'ai besoin d'avoir des représentants de tous les corps d'armée avec moi, pour avoir directement l'utilisateur final et pouvoir tester en temps réel au fur et à mesure de mes avancées. J'ai besoin d'avoir une enveloppe budgétaire 100% disponible. Je ne veux pas passer par les demandes d'autorisation, les demandes de déblocage de fonds. Je veux mon argent tout de suite et j'en fais ce que je veux quand je veux et je veux rendre de compte à personne. Et derrière, je veux pouvoir collaborer avec des startups et des entreprises du civil. Pourquoi ? Parce que je veux des technologies disponibles maintenant, tout de suite. Pas des choses pendant 10 ans ou dans 15 ans. Et bien, on lui a dit, ok, Banco. On lui a donné en 2016 500 millions de dollars et on lui a dit, vas-y, va jouer. Il a 500 millions de dollars et puis il peut jouer à ses jeux vidéo. Il en a sorti 23 projets. 23 projets, la plupart, bien sûr, sont classés secret défense. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. On sait qu'ils travaillent sur ces big data. On sait qu'ils travaillent sur la réalité augmentée. On sait qu'ils travaillent sur des robots autonomes capables de faire un peu tout. 23 projets. Et un proof of concept, c'est une armada, alors on ne voit pas bien forcément, ce sont les seules images disponibles, une armada de drones qui ont été lancés par un avion de chasse et qui sont capables d'aller directement sur des missions, sur des cibles, de manière entièrement autonome. et c'est une escadrille qui se gère, on le voit là-haut, en haut à gauche, où il repère, avec deux de ses drones. Et avec ça, il a prouvé ce qu'il pouvait faire. Il nous explique, c'est simple, pourquoi je suis là cette année et pourquoi c'est la première fois qu'il y a un représentant du Pentagone et de l'armée américaine qui vient vous parler. Parce que je veux vous expliquer que nous, on est en train de travailler sur l'armée de demain et que c'est aujourd'hui, maintenant, tout de suite et que vous allez voir ce qui va sortir. D'accord ? Ensuite, je suis une start-up, j'ai besoin de recruter les meilleurs. Il me faut les meilleurs. Donc il faut que je sois sexy, il faut que j'explique que si vous venez avec moi, vous allez pouvoir jouer aux jeux vidéo, vous allez pouvoir vous éclater et en plus, préparer la guerre de demain. Et puis bien sûr, c'est pour faire peur aux méchants et puis avoir un aspect extrêmement dissuasif. Derrière tout ça, ça a extrêmement bien fonctionné. Donc Will Roper va pouvoir continuer à jouer à ces jeux vidéo. On lui a même octroyé pour 2017 quasiment un budget fois deux puisqu'il a 900 millions de dollars pour faire Mumus. Et il continue. Et là, on est vraiment en train de voir comment on transforme l'armée américaine. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.